Comment les prières des prophètes et des croyants sont-elles décrites dans le Coran ? Allah n'a fixé aucune limite aux croyants pour prier et les a invités à se réfugier auprès de lui et à implorer son aide pour tout ce dont ils peuvent avoir besoin. Il dit « Appelez-moi, je vous répondrai ». Si on regarde les prières des prophètes citées dans le Coran, on constate qu'elles sont sincères et toujours tournées vers Allah, faisant fi du monde extérieur. C'est ainsi que les prophètes invoquaient Allah en l'appelant par ses attributs quand ils priaient. Les croyants devraient aussi se tourner vers Allah avec cette honnêteté et cette sincérité et lui confier leurs secrets. Voici quelques exemples d'invocations de prophètes et de croyants adressés à Allah dans le Coran. Pour les guider sur le droit chemin, le chemin de ceux qu'Allah a béni est pour les préserver du chemin de ceux qui provoquent sa colère et de celui des égarés. Pour faire du lieu où ils vivent un lieu de paix, pour procurer des fruits aux habitants de leur ville qui croient en Allah et au jugement dernier. Pour faire d'eux des musulmans soumis à Allah et faire de leur descendance une communauté musulmane soumise à Allah. Pour leur montrer leurs pratiques religieuses, pour les rendre miséricordieux, pour leur accorder des bénédictions dans ce monde et dans l'au-delà, pour les préserver du châtiment du feu et de l'humiliation le jour du jugement, pour ne pas les sanctifier s'ils oublient ou commettent un péché. Ces invocations récitées par les prophètes sont un guide pour l'être humain. L'homme doit fréquemment prier Allah dans sa vie quotidienne et lui révéler l'ensemble de ses désirs et de ses angoisses. Il ne doit pas oublier qu'Allah exhauste les voeux de ses serviteurs qui le prient sincèrement.